... Au cœur de l'Amérique du Sud, à 3900 mètres d'altitude... Voilà, c'est ici. ...des fouilles archéologiques sont sur le point de révéler l'un des mystères de l'âge de pierre. Cet individu était très spécial. Les femmes de la préhistoire ont-elles vraiment été des mères passives ? Pourquoi n'a-t-on retenu que les hommes des cavernes ? Et si ce que nous pensions savoir de ces sociétés était faux ? Quand on est un chef, qu'est-ce qu'on est ? On est un homme. Mais les temps ont changé. Grâce à la science et aux nouvelles technologies, Clotilde Chamussy, vidéaste diplômé d'archéologie, se lance sur les traces de nos lointaines ancêtres. La danse, c'est une sorte de carte d'identité des individus. C'est ça. C'est fou. Et si les femmes préhistoriques avaient tenu un rôle dans le clan que nous n'avions jamais imaginé ? On a peut-être affaire à des sociétés matriarcales. En simultané, Clotilde fête équipe avec Randall Haas sur le continent américain. Un grand troupeau se déplace en ce moment. L'archéologue suit en effet le fil d'une enquête exceptionnelle. C'est incroyable. De la France aux confins du Pérou, voici l'histoire des femmes de la préhistoire, enfin révélée. Les femmes préhistoriques attendaient-elles sagement leur homme près de la grotte pendant la chasse ? Où étaient-elles des partenaires coopératives ? Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui en portant un regard différent sur les squelettes et les objets trouvés dans les sépultures ? C'est ici que démarre mon enquête, à l'Institut de paléontologie humaine de Paris. C'est un des hauts lieux de la recherche en préhistoire créée au début du XXe siècle. Bonjour Madame Delumelet, je suis ravie de vous rencontrer. Il t'arrêt que vous avez quelque chose à me faire découvrir. Exactement, on peut aller voir si vous voulez. Alors voilà, Clotilde, je vous présente l'homme de Menton. Elle a été appelée homme de Menton pendant plus d'un siècle. Quel mystère recèle ce squelette vieux de 24 000 ans ? Découvert en 1872, près de la ville de Menton, il était enfoui dans une grotte. Les fouilleurs de l'époque sont stupéfaits. Rarement une sépulture n'avait été retrouvée avec un tel mobilier funéraire. Des lames de silex, un poinçon en os de cheval et des dizaines de coquilles marines. On a de la partie qui est frontale et de la partie latérale. Je trouve ça incroyable de pouvoir imaginer les heures à confectionner la coiffe. Donc c'est quelqu'un d'important. Un chef ? Probablement un chef ou quelqu'un qu'on aimait particulièrement. Et quand on est un chef, qu'est-ce qu'on est ? On est un homme. Avec le tilde, Marie-Antoinette met cette théorie à l'épreuve de la science. En examinant l'os coxal de l'individu. Chez la femme, il est large pour permettre le passage du bébé. Chez l'homme, il est plus étroit. Celui de l'homme de Menton n'avait jamais été analysé avant Marie-Antoinette de l'Homelé. Alors voilà, voici l'os coxal gauche. Vous voyez, c'est celui qui est sur le côté gauche du bassin. Là, vous avez l'articulation avec le fémur. Cette échancure, vous voyez, elle fait un angle ouvert. Vous prenez les deux bords et vous avez un angle qui est ouvert. Chez l'homme, ça sera plus fermé. Alors à ce moment-là, on est obligé d'admettre que nous nous trouvons face d'un squelette certainement féminin. Les préhistoriens du 19e siècle se sont donc trompés. L'homme de Menton devient la dame du cavillon. Une princesse, une chamane peut-être. Enterrées avec un soin infini par son clan, symbole de puissance, les femmes préhistoriques n'étaient donc pas toutes soumises et dominées. Et la science d'aujourd'hui va permettre de faire des découvertes encore plus incroyables. A 10 000 kilomètres de Paris, un archéologue américain, Randall Haas, se lance sur la piste d'humains préhistoriques, sur les hauts plateaux de l'Altiplano, à plus de 3 900 mètres d'altitude. Ces individus auraient colonisé ces terres il y a plus de 10 000 ans. La cordillère des Andes est passionnante pour nous les anthropologues. Non seulement il y fait froid, on y trouve peu de ressources naturelles, mais c'est aussi un lieu où l'oxygène est rare. C'est donc un formidable endroit pour comprendre comment les humains ont pu s'adapter à des environnements hostiles. A Wilamaya, sur la terre des Indiens Aymara, Randall vient de retrouver leurs traces. Grâce à la vigilance de Virginia, une Péruvienne membre de son équipe. Ça, ça a été taillé dans la roche. Oui, ce site, c'est une zone d'activité humaine préhistorique. L'archéologue n'est pas au bout de ses surprises. Durant les fouilles, il exhume en 2018 les sépultures de 6 individus, probablement âgés entre 11 000 et 6 000 ans avant aujourd'hui. L'expertise de James Watson, spécialiste en bioarchéologie, va lui être précieuse. Car l'une des tombes l'intrigue particulièrement. Voilà, c'est ici. Celle d'un individu auquel il donne le nom de Willa. C'est à peu près là que nous avons trouvé la sépulture du WMP-6. Dans la tombe de WMP-6, alias Willa, à seulement quelques dizaines de centimètres du crâne, 24 outils ont été parfaitement empilés. Des couteaux, des grattoirs, des racloirs, de l'ocre rouge et surtout, des pointes de flèche en parfait état. Alors, ces pointes sont utilisées pour la chasse ou pas ? On est certain que ces pointes étaient utilisées pour la chasse. On trouve partout des eaux d'animaux ici. L'association de ces outils de chasse avec cet individu indique probablement aussi qu'il était un chasseur. Et si cet individu a été enterré dans cette zone avec autant d'outils, ça veut certainement dire qu'il était très respecté au sein de sa communauté. « Cet individu était très spécial. » « Oui. » Quel est le secret de cet individu ? S'agissait-il d'un homme ou d'une femme ? Pour tenter de répondre à ces questions, James va procéder à l'examen de son squelette. De son côté, Randall poursuit son enquête. Plus au nord, sur le territoire de leurs descendants, les Indiens Kéchois. Chaque année, ils organisent un tchakou. Une chasse ancestrale dont l'objectif est de capturer une espèce endémique de la cordillère des Andes. La vigogne. Un animal sauvage que Willa aurait lui-même chassé il y a plus de 10 000 ans. A en croire les restes retrouvés près de sa tombe. Il y a un gros troupeau qui se déplace là. Plus de 50 animaux. Et là, il y en a un autre qui arrive aussi. Il faut absolument bien tendre la ligne là. Pour capturer ces animaux, les Indiens Kéchois forment une immense chaîne humaine dans la montagne. Une fois encerclés, les vigognes sont alors rabattues vers le village. Nous savons que cette stratégie était utilisée par les Incas. Et par les Aïmaras aussi, depuis plusieurs centaines d'années. Donc oui, on pense que cette technique a dû être utilisée par les premières populations de l'Altiplano. Aujourd'hui protégés, les vigognes ne sont plus chassés pour leur viande, mais juste tondus. Mais ce qui attire l'attention de Randall, c'est tout autre chose. Je pense que la chose la plus intéressante que j'ai vue aujourd'hui, et que je n'avais jamais observée jusqu'à présent, c'est qu'il y a même des nourrissons qui se baladent sur le dos de leur mère. Le fait d'être mère n'empêche donc pas les femmes de participer à la capture des animaux. Si dans cette région du monde, la chasse n'est donc pas exclusive au genre masculin, en était-il de même dans le clan de Willa ? A 200 kilomètres de là, à Puno, sur les bords du lac Titicaca, Randall et Virginia rentrent à la base au laboratoire. James est toujours concentré sur le squelette. « Salut Jim, alors tu es encore sur l'individu 6 ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? » « Oui, ses dents sont en assez bon état en réalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la racine de ses dents est encore en formation. Donc je pense que cet individu devait avoir entre 17 et 19 ans. » Mais que va révéler le fémur de Willa ? « Ce qui est très intéressant, c'est que ces fémurs sont incroyablement petits. Ils ne sont pas non plus particulièrement robustes. Donc même si nous n'avons pas beaucoup d'éléments, je pense que cet individu était très probablement une femme. » « Vraiment ? C'est incroyable ! » « Absolument. » « C'est donc un chasseur, et ça veut dire que notre chasseur est en fait une chasseuse. » « D'accord ? Est-ce qu'il y a une probabilité pour que ce soit un homme ? » « Oui, bien sûr. Dans toutes les populations, il peut y avoir un large éventail d'individus. » « Et parmi eux, des hommes très sveltes. » « Mais là, elle n'est pas dans les standards féminins classiques. » « Elle est hors normes. Elle est vraiment très chétive. » La découverte de James est surprenante. Les femmes préhistoriques auraient donc pu être puissantes, mais également chasseuses. La nouvelle se répand chez les scientifiques dans le monde entier. Clotilde Intrigué entre en contact avec Randall. « Jim Watson vient de me dire que le squelette du chasseur WMP6 est très probablement celui d'une femme. » « L'individu n'est pas très bien conservé, donc je n'ai pas beaucoup d'espoir que l'analyse ADN fonctionne. » « En revanche, les dents sont très bien préservées. » « Donc c'est probablement l'analyse de l'émail qui donnera la réponse à la question qu'on se pose. » « L'individu si c'est-il un homme ou une femme ? » Ce sont sur les dents de Willa que reposent tous les espoirs de l'archéologue. Vont-elles confirmer les convictions de James ? « Voilà Randy. » Tandis que Randall Haas pense avoir mis la main sur une chasseuse préhistorique, en France, pour Clotilde Chamussy, une question se pose. Avant lui, les archéologues avaient-ils imaginé une telle possibilité ? « À l'Institut de paléontologie humaine de Paris, des spécialistes travaillent sur la question des femmes préhistoriques depuis des années, notamment Marilène Patoumatis, et j'ai justement rendez-vous avec elle. » « Marilène Patoumatis est préhistorienne et spécialiste de Néandertal. » « C'est la première fois que je rentre dans cette pièce. C'est impressionnant. » Clotilde découvre des centaines de fossiles, dont les plus anciens remontent à près de 7 millions d'années. « Donc on a les plus vieux, les très célèbres Australopithèques, avec la fameuse Lucie. » Lucie, cet Australopithèque âgé de 3,2 millions d'années, longtemps considéré comme la mère de l'humanité, mais dont les recherches récentes ont remis en question l'attribution au sexe féminin. « Même lorsqu'on a des squelettes complets, souvent c'est quand même pas très bien conservé, on a du mal à savoir si c'est des hommes ou des femmes. Il y a 60% des squelettes qui sont asexuées. » « 60% ? » « 60% asexuées. » « C'est pas que c'est des hommes. » « On ne peut pas savoir si c'est des hommes ou des femmes. » « Mais pour autant, le fait qu'on n'arrive pas à identifier le sexe, ça n'a pas empêché qu'on attribue les squelettes au masculin. » « Bien sûr, la plupart du temps, c'était fixé sur des critères qui ne sont pas réalités archéologiques comme on le montre maintenant. Par exemple, la robustesse. Plus un squelette était très robuste, forcément, ça pouvait être que masculin. On ne peut plus faire ça, parce qu'on sait très bien qu'à ces époques-là, notamment, je pense aux Néandertaliens, elles sont extrêmement robustes. » Pourquoi les femmes préhistoriques ont-elles été longtemps sous-estimées par les experts ? C'est dans la grande bibliothèque que Clotilde va trouver la réponse. Au cœur de ces ouvrages, écrits par les pionniers de la préhistoire au milieu du 19e siècle. « Et c'était qui ces préhistorières, Marie-Hélène ? » « Ces préhistorières, ces précurseurs sont quoi ? Ce sont des instituteurs, ce sont des médecins, ce sont des abbés. Et donc, ils sont très imprégnés à la fois d'une culture judéo-chrétienne, etc., où quand même les femmes, dont les textes sacrés et tout, on ne peut pas dire qu'on soit valorisés. Et aussi des discours médicaux, où là, les femmes sont inférieures, sont fragiles, etc. Donc, quand ils vont essayer de penser la société préhistorique, ils vont la calquer sur les familles, comme on pouvait imaginer, les hommes à la chasse, les femmes à l'accueillette. Et la femme, souvent, qui est cachée, qui est un peu invisible, ou qui est avec ses enfants, lui mette un rôle, en fin de compte, dans un foyer domestique du 19e siècle, sauf que là, c'est dans les grandes. Et donc, pour eux, la femme ne jouait pas un rôle essentiel dans ces sociétés très anciennes. La préhistoire a longtemps été une discipline exclusivement masculine. Et elle a biaisé le récit de nos origines. Mais alors, la chasse, la fabrication des outils, ou encore l'une des activités les plus emblématiques de la préhistoire, les peintures réalisées sur les parois des grottes, étaient-elles vraiment réservées aux hommes ? Je vais à Cabre-Rey, dans le sud de la France. Là-bas, je vais rencontrer Jacques Jobert, préhistorien, spécialiste de l'art pariétal. C'est vraiment un endroit où je rêve d'aller depuis longtemps, qui a des indices à livrer sur la question des femmes. C'est magnifique. La grotte du Pêche-Merle, découverte en 1922, fut fréquentée par les humains préhistoriques entre 30 000 et 13 000 ans avant aujourd'hui. 800 dessins et gravures ornent ces murs. Une fresque intéresse tout particulièrement Jacques Jobert. Ce qui frappe, c'est ces deux chevaux qui sont extrêmement puissants, et surtout qui ont l'air d'être accrochés à une forme naturelle de la roche. Avec ce bec rocheux. On dirait qu'elle a été sculptée, mais non. C'est une forme naturelle. Et le cheval a été placé volontairement dans ce décrochage naturel. Et à côté de ces chevaux, des mains humaines, réalisées au pochoir. Dans toutes les sociétés, on trouve des empreintes de mains négatives. Elles ont des fonctions et des interprétations très variables. Donc là, quel que soit le rôle de ces chevaux, dans la pensée, dans la mythologie de ce groupe, ces animaux sont un petit peu prisonniers des mains humaines. Et ces mains, elles appartiennent à qui ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est certainement le même individu. Après, on ne peut pas dire que ce sont des mains d'hommes, d'adolescents ou de femmes. Non, ce sont des mains humaines, d'un individu assez robuste. Si ces mains négatives gardent encore leur secret, de minuscules empreintes de pouces pourraient apporter un premier élément de réponse. Donc c'est un peu le même thème que la main, mais c'est facile, limité aux pouces. C'est des pouces qui sont pliées ? Ce sont des pouces qui sont repliées comme ça. En fait, moi je le fais, mais il est beaucoup plus replié que ça. Et collé contre la paroisse, c'est d'ailleurs assez difficile à faire. Et il n'est pas impossible que ces difficultés soient liées à la souplesse ligamentaire. qui est plus évidente chez les femmes ou chez les adolescents que chez les messieurs. Bon, ça c'est un petit indice peut-être pour identifier là un passage féminin. Pour Clotilde, cet indice a son importance. Il laisse ouvert le champ des possibles. Les femmes ont pu compter parmi les premiers artistes de l'humanité. Entre temps, à l'université de UC Davis, Randall Haas veut en avoir le cœur net. Qui était vraiment Willa, le squelette retrouvé au Pérou ? Un chasseur ? Ou une chasseuse ? Salut Tami, voici les échantillons provenant du site de Willa Maya dont je t'ai parlé. Tami Bouonacera est archéochimiste et spécialiste en protéomique. Une science qui s'intéresse aux protéines. Plus résistantes que l'ADN à l'usure du temps, elles sont naturellement présentes dans l'émail des dents. Oui, je pense que la protéomique peut marcher. Oui, on dirait qu'il y a assez d'émail. Donc on va extraire la protéine de cette émail et on saura si c'est un homme ou une femme. Ok, parfait. Ce que Tami recherche, c'est la présence d'amélogénine. Une protéine qui présente deux formes. X ou Y. A quel point cette méthode est-elle fiable ? Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, que l'on se trompe de sexe pour un individu ? Tous les individus sont censés avoir une forme spécifique X. Seuls les hommes ont la forme spécifique Y. Quand on trouve la forme Y, c'est sûr, on sait qu'il s'agit d'un homme. Mais quand nous n'avons que la forme X, il y a une probabilité qu'on ait manqué un Y. Il est donc possible qu'un homme soit identifié à tort, comme une femme. Mais si on a suffisamment d'amélogénine, on est pratiquement certain qu'il n'y a aucun Y. Donc ça peut réduire la probabilité d'avoir manqué un Y ? Oui, exactement. Pour connaître la structure chimique des dents de Willa, Tammy les fait analyser grâce à un spectromètre de masse. Ce qu'elle espère, c'est trouver suffisamment d'amélogénine pour permettre d'identifier le sexe de Willa. Willa était-elle un chasseur ou une chasseuse ? En attendant le résultat des analyses protéomiques, Randal s'intéresse aux armes utilisées par les humains préhistoriques il y a 9000 ans. Caleb Chen, jeune chercheur, a créé une réplique de l'une d'entre elles. Nous pensons que les chasseurs ont utilisé ce qu'on appelle une préampe, ce système-là. Nous avons une pointe de projectile, ici, attachée à cette petite ampe-là. Et oui, c'est probablement ce que les chasseurs-cueilleurs ont utilisé dans le passé. Une lance que les humains préhistoriques projetaient grâce à une arme de jet construite en bois ou en os, le propulseur. Ce qui m'a surpris quand j'ai analysé ces échantillons archéologiques, c'est qu'on a utilisé un os de camélidée comme propulseur. Mais maintenant que tu l'as recréé, je vois bien que ce sillon est très pratique. Il permet à l'encoche d'entrer en contact avec la ampe. Ok, super. Voyons comment ça marche maintenant. C'est parti. Caleb se place à 15 mètres de la cible. Et la transperce, sans difficulté. Bien, joli coup. Car en prolongeant le bras du tireur, le propulseur crée un effet de levier qui décuple la vitesse et la puissance du projectile. Cette arme ne demande donc pas de capacité physique particulière. Bien joué. Ça nous donne un bel aperçu de ce à quoi pouvait ressembler la chasse il y a 9000 ans. Et ce n'est pas une technique incroyablement difficile à maîtriser. Même des individus très jeunes ont pu l'utiliser. Certainement aussi des jeunes filles prépubères. Donc les hommes comme les femmes ont pu tout à fait être en capacité de recourir à cette technique. Grâce à cette arme, les femmes préhistoriques avaient la capacité de chasser. Randall toucherait-il au but ? A 10 000 kilomètres de là, au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Clotilde poursuit son enquête avec l'archéologue Aurélien Simonnet, spécialiste des Vénus. De minuscules statuettes qui pourraient révéler quelle était la place des femmes dans certains clans. Celle que je trouve vraiment intéressante, c'est celle-ci qu'on voit ici. Elle a été interprétée comme représentant un sexe masculin. On a eu une protubérance ici. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de la tête d'un nouveau-né. Donc en fait, il s'agit du stade final de l'accouchement. Datant du paléolithique, plus de 250 de ces statues aux poitrines larges, aux gros ventres et aux vulves proéminentes ont été retrouvées sur tout le continent européen. Leur nombre est tel que depuis des décennies, les préhistoriens s'interrogent sur leur signification. Catherine Schwab, conservatrice en chef au musée, veut montrer à Clotilde la Vénus de Cireuil. S'il lui manque la tête et les pieds, un minuscule détail pourrait apporter un début de réponse. Voilà. On voit qu'elle est perforée entre les jambes. Et peut-être qu'elle était portée du coup en pendloc autour du cou. Alors sur l'interprétation de ces objets, je trouve que l'une des hypothèses les plus intéressantes, c'est clairement le fait que ça puisse être des objets fabriqués pour protéger les femmes enceintes. C'est une des sortes d'amulettes, de... Comme une amulette, exactement, une caractère protecteur tout simplement. Protéger les femmes lors de l'accouchement est essentiel à la survie du clan. Était-ce le but de ces figurines ? Grâce à ces statuettes, on se pose forcément la question du rôle de la femme dans ces sociétés. On a peut-être affaire à des sociétés matriarcales. Typiquement, ces objets posent cette question-là de l'existence d'un matriarcat. Dans le sens, quand j'entends matriarcat, ce n'est pas l'inverse du patriarcat. Ce sont des sociétés plus égalitaristes entre les genres et des sociétés où le rôle de la femme est central. En donnant l'avis, les femmes étaient donc peut-être la clé de voûte des sociétés préhistoriques. Et l'extrême rareté des représentations masculines pose d'autant plus question. A Yossi Davis en Californie, Randall attend avec impatience les conclusions de Tammy. Elle a analysé les données obtenues grâce au spectromètre de masse. Donc, voici les résultats, Randall. Comme tu peux le voir, ici, on a des protéines. Et on a une gigantesque quantité de peptides spécifiques X. En fait, plus de 300 peptides spécifiques féminins. Alors, on peut en trouver d'autres, mais il n'y a pas de protéines Y. C'est une femme. À quel point est-on certain que l'isoforme Y est absente et qu'elle ne manque pas ? Si on compare nos résultats avec cette courbe, réalisée à partir de dents, du passé et d'aujourd'hui, on obtient une probabilité d'environ 81%. En fait, le taux de probabilité, dans le cas des analyses ostéométriques, est similaire. En combinant les deux résultats, la probabilité que cet individu est une femme est portée à 96%. C'est vraiment formidable. Randall en est convaincu. Willa est la première chasseuse préhistorique connue à ce jour. Et probablement pas la seule. Mais il ne fait pas l'unanimité. L'étude des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs a montré que dans de nombreuses communautés, la chasse est strictement réservée aux hommes. Certains scientifiques français estiment qu'il ne pouvait en être autrement à l'âge de pierre. Pour comprendre, Randall appelle Marilyn Patoumatis, sa consœur française, experte de la question. L'une des raisons pour lesquelles on devient archéologue, c'est bien pour comprendre les populations humaines du passé. Si l'ethnographie suffisait pour comprendre le comportement humain ancien, l'archéologie n'aurait aucune raison d'être. Il est nécessaire de faire attention au comparatisme avec les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Parce qu'en fin de compte, ces peuples ne sont pas des humains fossilisés de la préhistoire. Ils ont eux aussi toute une histoire. Et je trouve que c'est un bien méthodologique, un bien scientifique de vouloir absolument calquer leur mode de vie sur celle des hommes préhistoriques. En Europe, nous n'avons pas de preuves archéologiques au paléolithique de cette division sexuée du travail. Et pour moi, je pense qu'il faut être très très prudent et ne pas dire, comme on peut l'entendre très souvent, que dans ces sociétés du paléolithique, les femmes ne chassaient pas. Randal Haas n'en restera pas là. Il est déjà sur la piste d'autres sépultures préhistoriques. Chasseuse en Amérique, artiste puissante au sein des clans sur le continent européen, grâce à la science, les femmes du paléolithique livrent à Clotilde certains de leurs secrets. Mais que se passe-t-il pour elle, lorsque l'humanité connaît un immense bouleversement lorsqu'elles se sédentarisent au néolithique ? 6 000 ans avant notre ère, à l'ouest du continent européen, les communautés humaines développent l'agriculture et l'élevage. C'est le néolithique. La question que je me pose est la suivante. Et si la contribution des femmes dans le développement de l'agriculture était beaucoup plus importante que nous le pensions ? Je pense pouvoir trouver des éléments de réponse dans un endroit inattendu, les bords de la Marne. Clotilde embarque avec le docteur Le Garec, médecin du sport, et Christine Gosset, l'entraîneur de l'équipe de France féminine d'Aviron. Sur la montée de genoux ! Voilà, mieux ! Ce matin, celle-ci entraîne Clara Vallenduc et Pauline Rossignol, deux athlètes aux capacités physiques impressionnantes. Voilà ! Garde ça ! Pour l'aviron, on a besoin des grands groupes musculaires. Les jambes, le dos et les bras. Complets. Complets. C'est musculature par rapport au reste de la population. C'est largement supérieur. Oui, par rapport à nos disciplines sportives, elles ont une masse musculaire qui est au-dessus de la moyenne, largement. Clotilde veut savoir si les femmes du néolithique étaient comme Clara et Pauline, soumises à des activités physiques intenses. Une telle découverte pourrait induire leur participation active au développement de l'agriculture. Vous savez, en archéologie, on n'a pas les muscles, on a que des squelettes. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut déterminer la puissance physique d'un individu à partir uniquement de ses os ? Alors, l'os, c'est un tissu vivant, en fait. Plus vous allez avoir une masse musculaire qui va être importante autour de l'os, plus l'os va s'adapter. Et donc, oui, en fait, en étudiant l'os, on a une idée du volume musculaire qui est autour. Pour connaître l'impact de l'activité physique sur le squelette, Clotilde se rend à l'hôpital de l'Institut National du Sport. Les médecins vont procéder à l'examen radiologique de l'humérus de Clara. Là, on va commencer. Et le plus important, c'est de ne pas bouger du tout. Ça marche ? Allez, on y va. Le docteur Renou veut le comparer à celui de l'un de leurs collègues effectués quelques jours plus tôt. Ça, c'est un premier test qu'on avait fait chez un de nos collègues. Il y a 40 ans, je ne fais pas beaucoup de sport. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'épaisseur de l'os est entre 4 et 5 millimètres. Et quand on prend notre rameuse, ce que l'on peut voir, c'est que l'épaisseur est beaucoup plus importante chez la rameuse par rapport au sujet sédentaire qui ne fait pas de sport. Lors d'un effort physique intense, les os se courbent et se torsionnent. L'organisme de Clara a donc augmenté leur épaisseur pour éviter qu'ils ne se brisent. C'est quand même énorme, c'est une augmentation de plus de 40%. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Ah, c'est frappant. Imaginons si on pouvait faire cette séquence avec un squelette de femme préhistorique et qu'on avait cette épaisseur-là d'os. Vous en tiriez quoi comme conclusion ? Ça nous apporterait des informations sur l'activité de ces femmes préhistoriques et une activité proche de celle de nos sportifs de haut niveau actuel. Donc une activité physique de très forte intensité. Clotilde aimerait soumettre ses résultats à une chercheuse canadienne qui a analysé des centaines d'ossements de femmes d'Europe centrale du néolithique. Alison Murray. Docteur Murray, je suis ravie de vous voir. On a fait une expérience avec des athlètes d'Aviron et j'aimerais vraiment vous montrer les images de l'IRM. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Alors ce que je peux vous dire immédiatement, c'est qu'il s'agit de quelqu'un d'actif. On le voit à l'épaisseur des os, à leur taille et à leur volume. Mais si l'on compare les scans des femmes préhistoriques avec les IRM de vos rameuses françaises, on constate que l'épaisseur de leurs os était supérieure de 36%. Leur robustesse était donc supérieure de 10%. Enfin, si on regarde l'étude encore plus en détail, on observe que la plus musclée des femmes du néolithique était 33% plus puissante que la plus athlétique des rameuses françaises. Selon Alison Murray, les femmes au néolithique auraient développé ces capacités physiques hors du commun en se consacrant plusieurs heures par jour au broyage du grain. Une activité dont le mouvement n'est pas sans rappeler celui des rameuses. Est-ce que les femmes ont un rôle important dans le clan ? Oh absolument ! Ces heures de travail sont en quelque sorte l'épine dorsale de la production agricole et ce qui a permis à ces économies de se développer au fil du temps. Mais il est difficile d'apprécier toute la qualité de ce travail à partir d'un squelette. Car lorsque vous comparez les os des femmes à ceux des hommes pour dire « qui est le plus fort ? » En d'autres termes, « qui en faisait le plus ? » Les hommes auront toujours l'air plus forts parce que leurs os se développent un peu plus facilement en réponse à l'activité physique. C'est pourquoi nous avions besoin de comparer les femmes préhistoriques à ces femmes vivantes dont nous connaissons l'activité. Et en faisant cela, nous nous sommes dit « oh wow ! » « Elles travaillent vraiment beaucoup plus dur que ce que nous avions pensé jusqu'ici. » Ainsi, contre toute attente, les femmes auraient largement participé à l'essor de l'agriculture au Néolithique. Mais pour Clotilde, une question demeure. Étaient-elles les égales des hommes ? Les femmes du Néolithique pouvaient être aussi robustes que des athlètes de haut niveau. Mais quelle était leur place dans ces sociétés ? Maintenant, direction Aix-en-Provence pour trouver d'autres preuves. Et je ne suis pas au bout de mes surprises, je vais rencontrer Gwenaëlle Goud, bio-archéologue, qui peut lire tout notre passé dans une simple dent. Gwenaëlle Goud s'intéresse à l'alimentation et à la mobilité des hommes préhistoriques au Néolithique. Son étude porte sur un groupe d'individus qui auraient vécu dans la vallée de Lyon il y a 6000 ans. Gwenaëlle veut savoir s'il existe des différences entre les membres de ce groupe. Et pour cela, elle lit dans les dents. Alors ici, ce que vous avez, c'est la structure interne de votre dent. Donc ici, l'émail dentaire, un peu plus transparent, qui est principalement composé d'éléments minéraux. Et ici, on a la dentine. Et dans cette dentine, on a de la matière organique. Et c'est cette matière organique qui va beaucoup nous intéresser. Elle enregistre des éléments de l'alimentation et de l'environnement dans lequel a vécu l'individu. C'est-à-dire que tout ce que vous allez incorporer, manger, va être marqué par des paramètres environnementaux. Des bonnes ou des mauvaises saisons, un type de plante... La région où on se situe. La région exactement où on se situe. La dent, c'est une sorte de carte d'identité des individus. C'est ça. C'est fou. Gwenaëlle découpe ensuite les dents de ce groupe en sections d'un millimètre. Chaque section représente une période de leur vie. Ce qu'elle recherche, ce sont les isotopes de carbone, d'azote et de soufre. Des éléments chimiques présents dans la dentine. Ils indiquent les changements alimentaires et géographiques opérés par ces individus au cours de leur vie. Alors, les résultats nous ont montré que garçons et filles, au début de la vie, jusqu'à à peu près 8-9 ans, ont des compositions isotopiques, biogéochimiques, qui sont identiques, similaires. Et à partir de 8-9 ans, on a vraiment une différenciation des courbes qui peut être liée à une consommation moindre de protéines animales, par exemple, chez les femmes à partir de 9 ans. Mais ça peut être aussi lié à l'environnement et donc à la mobilité. Et ces modifications sont différentes si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille. Mais donc, s'il y a une telle différence sur les courbes, ça veut dire que les femmes, elles sont plus mobiles que les hommes ? En tout cas, elles partent ? Oui, tout à fait. Elles vont dans d'autres clans ? Effectivement, ces résultats corroborent d'autres analyses génétiques et biogéochimiques qui montrent que les femmes, au néolithique et même à d'autres périodes de la préhistoire, bouger plus que les hommes. et que la structuration sociale, en tout cas pour le néolithique, étaient plus de type patrie locale, c'est-à-dire que c'est la femme qui va bouger pour aller dans l'environnement où se trouve l'homme. Cette différence, homme-femme, pose question. Si les femmes du néolithique faisaient nécessairement preuve d'adaptation en quittant leur clan, est-ce le seul enseignement que l'on puisse tirer de leur migration ? Est-ce l'expression d'une division ? Les femmes et les hommes préhistoriques avaient-ils des activités différentes à cette époque ? C'est-à-dire les femmes étaient au champ pendant que les hommes s'occupaient des animaux. Des experts qui pensent que le néolithique a vu naître la domination masculine ont-ils raison ? Pour tenter de savoir si les femmes étaient dominées par les hommes à partir du néolithique, Clotilde se rend à quelques kilomètres de Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne. Caroline Trémeau, chef de l'unité archéologique des Ardennes, veut lui montrer un site majeur datant de l'âge de fer, Vix. On est sur le Mont-la-Soie. Donc c'est vraiment le site princier, le site de hauteur et la ville. Là, une des premières villes connues pour cette époque. Là, ici, il y a une ville qui est construite, vous l'imaginer. Une ville qui compte des centaines de maisons, mais aussi des palais, dans celui de Vix. Un bâtiment dont la taille dépasse les 15 mètres de haut. C'est des bâtiments visibles de loin. C'est vraiment une architecture. Alors certes, elle n'est pas en pierre, mais elle est monumentale. Vraiment, c'est important de montrer ce qu'on sait faire, de montrer sa richesse, de l'étaler aux yeux de tous, pour que tout le monde comprenne, là, tout simplement, qui est le chef ici. Plus bas, dans la vallée, les archéologues ont découvert les vestiges d'un tumulus de 40 mètres de diamètre, sous lequel était dissimulée une chambre funéraire. C'est ici qu'en 1953, les restes d'un individu ont été retrouvés avec un fabuleux trésor. Clotilde et Caroline se rendent au musée du Châtillonnet, près du site archéologique. Elles y rencontrent la conservatrice Catherine Monnet. C'est ici que sont entreposés les vestiges de cette découverte. En 1953, quand on découvre ce squelette, je crois qu'on dit qu'il n'y a pas d'épée. Donc c'est une femme. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le squelette. Voilà. Cette découverte fait la une des magazines. Mais très vite, son attribution au sexe féminin ne fait plus consensus. On va voir 50 ans d'interprétation qui vont parler d'une princesse, une princesse nomade. C'est une femme, c'est un homme, c'est un prêtre travesti. Comment est-ce que ce pouvoir pourrait être entre les mains d'une femme ? C'est pas envisageable, en fait. Dans le monde scientifique, c'est pas envisageable. La richesse de la sépulture est telle qu'elle fait douter. En 2003, les analyses ADN mettent fin à la polémique. Cet individu était bien une femme. Une femme puissante, inhumée avec un trésor exceptionnel. Ce vase en bronze, originaire de Grèce, avec ses 1,64 mètres et ses 1100 litres de contenance, est le plus grand jamais retrouvé à ce jour. Mais c'est surtout cet objet qui va littéralement estomaquer les archéologues. Un torque en or massif de 480 grammes retrouvé sur la dépouille de celle que l'on nomme désormais la dame de Vix. Pour l'instant, au monde, on n'en a pas trouvé un deuxième. Il est seul. C'est un objet pour la mort ou c'est un objet que cette personne a pu porter dans sa vie ? Celui-là, il est tellement exceptionnel, il n'a pas été fait que pour la mort. Non, moi je les associe vraiment aux signes, en fait, ostentatoires du pouvoir politique. Tout comme nos rois par la suite, en Europe, auront un sceptre, le pouvoir politique est certainement symbolisé par cet orque. La dame de Vix, était-elle un cas isolé ? Pour le savoir, Caroline a compilé les données funéraires de 3000 sépultures, de l'âge de fer et de l'âge de bronze, sur une région qui s'étend du centre de la France jusqu'à la République tchèque. Pour chaque sépulture, elle a ensuite attribué aux objets retrouvés un score en fonction de leur matériau, de leur nombre et de leur rareté. Et les résultats sont étonnants. Donc là, par exemple, on voit que la trompe de Vix, elle atteint un score de 138. Après, il s'agit de les comparer par rapport aux autres. Vix, elle est là. Donc elle explose tous les scores. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir. Elle fait partie des tombes les plus riches, effectivement. Ça dit quoi du statut de cette femme ? Au-delà de faire partie de l'élite, elle fait partie de la frange très supérieure de l'élite. Donc elle est dans une sorte de supraélite. Elle partage les mêmes codes que les autres sépultures de cette supraélite, qu'elles soient masculines ou féminines. Et d'ailleurs, à cette période-là, il y a plus de sépultures féminines que de sépultures masculines. Ah oui, d'accord. Ça renverse complètement l'idée. Ça renverse totalement l'idée. C'est vraiment un moment très particulier parce qu'on est face à des femmes très favorisées qui exercent un pouvoir. Elles ont les mêmes marqueurs de pouvoir que leurs homologues masculins. C'est impressionnant. Des femmes de haut rang comme la dame de Vix à l'âge de fer ou la dame du cavillon à l'âge de pierre. Des artistes, des chasseuses, des femmes puissantes célébrées au paléolithique grâce à leur pouvoir de donner la vie. Des femmes mobiles, adaptables et probablement essentielles au développement de l'agriculture au néolithique. On est bien loin de ce que l'on imaginait. Le travail des archéologues montre aujourd'hui une réalité nuancée pour la place des femmes dans la préhistoire. Ni esclaves soumises, ni matriarches toutes puissantes. Elles ont assurément joué un grand rôle dans notre histoire. À nous de ne plus l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada